et bonjour à tous on va faire deux petites vidéos je pense que je vais les assembler pour que ça ne fasse qu'une seule on va mettre à jour ou tenter de mettre à jour ce poster des chevaliers des zodiaques donc celui-ci je l'ai trouvé dans un album en vide grenier donc sur cinq albums que j'ai trouvé en vide grenier chevaliers des zodiaques le premier j'ai trouvé un poster dedans il est incomplet est-ce que quand je l'ai eu j'ai eu l'occasion de rajouter des images je crois parce que je me sens qu'elle avec la moitié il me semble qu'elle avait 6 1 2 3 4 5 6 7 8 donc peut-être j'en ai rajouté je suis pas certain certain donc au fil des années j'ai récupéré des images récemment à l'échange ou à l'achat voilà elles sont ici je crois que j'avais le taureau ah zut je crois que j'avais le taureau mais c'est probable si j'ai le taureau c'est en doux parce que vous voyez il est là il y est déjà donc à l'échange j'ai eu il ya quelques temps le bélier ici et là récemment j'ai fait un achat d'un lot donc toutes les autres images la vierge le sagittaire le gémeaux dont le sagittaire j'ai déjà le gémeaux il me le fallait la vierge il m'en fallait une aussi plus 4 de l'album numéro 2 donc ça c'est bien parce que bon si un jour j'ai j'ai le poster si je le trouve on peut il est encore plus cher il est trouvable mais très cher ce poster même même sans images collées dessus le poster qui est très 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 moche alors celui ci moi j'adore voilà les armures totem sont pas mal le poster numéro 2 il est dégueulasse vraiment très très moche et les brillants ce sont aussi les chevaliers d'or mais en version totem voilà les armures sur leur socle avec un effet argenté ici pour les images là le fond argenté ici cet album numéro 2 ils ont choisi de faire un fond doré peut-être pas très bien ici en filmant mais le fond est doré donc je m'apprêtais à filmer à mettre ces images là parce que moi je voulais je voulais pas rajouter une image que je trouvais quand il me manquait une je voulais en rajouter vous voyez plusieurs dates plusieurs en une seule fois donc hier jamais les images jusqu'au grenier et avec le flash du téléphone pour lancer la vidéo je m'aperçois qu'il ya des différences entre les vignettes donc je sais pas j'étais pas au courant je vais vous dire ce que j'ai trouvé donc ici nous avons quatre images chevalier chevalier alors los caballeros del zodiaco version espagnol voilà les quatre ici ici vous avez les chevaliers du zodiaque voilà les chevaliers du zodiaque ici indiquez les chevaliers d'or c'est le nom de l'album numéro 2 donc dans l'album c'est le film abel l'album numéro 2 dans le premier album c'est le début de l'animé et donc sur les images les quatre ici los caballeros del zodiaco il ya des différences voilà ici vous avez une vierge le chevalier du zodiaque ici une vierge l'os caballeros del zodiaco il se passe que sur une image on va mettre à la lumière ici ça c'est une image chevalier d'or les chevaliers du zodiaque le personnage on va peut-être mieux sur le bélier peut-être le bélier ce bélier est moins abîmé le chevalier est brillant comme le reste de la vignette voilà je sais pas si on peut vraiment bien le montrer ici le chevalier est brillant comme tout le reste de la vignette voilà sur ce chevalier de la vierge c'est la même chose voilà donc ça c'est une image telle qu'on les avait nous telles que telles qu'elles sont aussi collées ici sur le poster et sur les autres images l'os caballeros del zodiaco ce qui se passe c'est que le personnage a été posé sur une vignette mais le personnage en lui-même n'est pas brillant donc ça c'est on voit peut-être plus avec la cape vous voyez la cape là l'effet la cape ne bouge pas parce que c'est une image fixe comme un sticker et aussi elle est un peu plus floue un tout petit peu plus floue mais si je montre ici la cape la cape vous voyez que ça brille comme le reste de la vignette donc les trois vignettes ici Sagittaire c'est la même chose lui il est rajouté on voit même un contour autour du personnage un petit contour comme s'il était blanc donc deux choses mais le Gémeaux c'est pareil le Gémeaux c'est pareil le personnage est rajouté lui le Gémeaux, le personnage et sa cape ils ne sont pas brillants et vous voyez en bas de la cape une espèce de détourage blanc donc soit ce sont des fausses images voilà soit ce sont des fausses images soit les images brillantes de l'os cabelleros del zodiaco pour leurs posters bah ils les ont eu comme ça voilà ça serait une différence une variante avec les images que nous on a eues donc dans lequel des cas on se situe ici je ne sais pas encore il va falloir que j'investigue parce que c'est important de savoir moi je compte coller sur mon poster que les vraies images donc le bélier excusez moi je touche un peu sur le bélier ici il n'y a pas de différence sur les visuels des deux à part que celui-ci les couleurs ressortent moins que sur celui-là par contre le dos donc ça ici le chevalier du zodiaco image A donc ça pas de doute et celle-ci quand je l'ai reçu le vendeur avait indiqué que le dos avait été repliqué sur autre chose alors repliqué je ne sais pas exactement quoi mais une espèce d'inscription mais l'image est bien autocollante on peut bien la retirer pour la coller et on a le même effet de de variation d'image sur les deux donc moi je vais coller celle-ci j'ai choisi de coller celle-ci donc là je vais pouvoir coller le bélier je vais pouvoir coller la vierge celui-ci et pour l'instant pour ces trois images-là donc moi j'aurais besoin de coller le gémeau voilà parce qu'il me manque mais le gémeau je ne vais pas pouvoir le coller tant que je ne sais pas si les images Los Caballeros del Zodiacos sont vraiment comme ça ou si ce sont des fausses images de toute façon soit il n'y a pas tant de solution soit les images Los Caballeros del Zodiacos c'est les vraies vignettes soit c'est une fausse il n'y a pas tant de solution donc ce qui aurait été bien par exemple si j'avais récupéré ces images-là de cette qualité-là et que derrière se sont marqués les chevaliers du Zodiac je pense qu'il n'y aurait pas eu trop de doute ça aurait été des fausses images parce que les chevaliers du Zodiacos les brillantes elles ne sont pas comme ça voilà donc il va falloir que je cherche l'information donc je vais pouvoir coller deux vignettes ici donc je comptais en coller le plus possible mais là vous voyez que il me manquera toujours le poisson voilà je vais toujours être à la recherche du poisson par contre je vais vraiment essayer de trouver une image du poisson les chevaliers du Zodiacos pour être sûr et si j'ai l'occasion d'avoir l'information et bien je pourrais savoir si les images le Zodiacos des Zodiacos elles sont identiques à celle-ci ou sinon c'est que j'ai eu des fausses images voilà je les colle et on se retrouve après et voilà je ne sais pas si vous voyez bien ça donne ça voilà le bélier à cause d'une punaise je ne vais pas exactement plus le placer dans sa case je vais dire un petit peu un petit peu le décaler voilà à cause d'une punaise et la Vierge est posée voilà donc très 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 content donc la quête continue pour compléter ce poster donc quand je range des posters quand je déménage je change de pièce etc ce poster là c'est celui que je laisse le plus longtemps c'est celui que je range en dernier parce que vraiment j'aime pouvoir le voir autant que je veux et c'est celui que je remets en premier dans ma pièce et le reste des posters il se cale autour mais celui-ci c'est vraiment mon poster auquel je fais le plus attention même s'il est déjà pas mal plié de partout vous voyez parce qu'il est vieux et quand je l'ai eu il était déjà comme ça donc voilà alors pour la suite on va ouvrir un colis je sais pas où est-ce que je vais me mettre encore on va rester sur le même thème voilà j'espère qu'on est bien donc vous voyez le grenier il a un petit peu changé la famille s'est agrandie donc on a mis ici on a dû mettre un lit pour faire une chambre ici donc j'ai moins d'espace pour moi pour la collection donc c'est un peu le bazar j'ai dû retirer des meubles mais voilà on est obligé donc tant pis voilà on va ouvrir ça voilà un petit colis on va essayer de pas abîmer je dis ça mais je donne des grands coups de cutter voilà donc ça c'est le genre d'objet que en aimant les vieux jouets les collections etc on peut se l'offrir on fait la collection moi j'en ai jamais eu l'occasion donc il y a une raison particulière pour laquelle aujourd'hui je peux déballer un colis comme ça je vous raconterai ça lors d'une prochaine vidéo hop un objet mythique ah ça y est je le vois voilà c'est bien protégé nickel je l'ai tellement vu de ces images là que allez je vous le montre il y a une boîte vintage chevalier du zodiaque voilà les mêmes qu'on avait quand on était petit donc je visais une boîte mythique donc j'ai jamais eu l'occasion de collectionner des chevaliers du zodiaque j'en ai à des vintage des figurines j'en ai mais les boîtes beaucoup plus compliquées à trouver plus chères aussi donc celle-ci je l'ai achetée vide voilà je vérifie mais oui elle est vide il n'y a pas non plus de plastique de protection voilà ça je le savais en l'achetant du coup le prix était très 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 réduit par contre il n'y a pas de manquement de boîte de déchirure ou quoi c'est pour ça que je l'ai pris voilà hop donc c'est Alpha c'est Creed avec les petites phrases là je ne vous ai pas encore montré le dos donc si je veux je récupère j'achète la figurine toute seule c'est pas gênant celui-ci j'en ai quelques-unes vintage mais je n'ai pas Alpha voilà le dos c'est très 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 sympa donc le prix moi je vais parler des prix parce que quand on collectionne évidemment il faut acheter les objets etc donc ça je l'ai payé 23 23, 24 ou 22 je ne sais plus exactement c'est pour ça que j'ai pris parce que les boîtes vides le prix est beaucoup moins cher donc c'est très très intéressant surtout que ce n'est pas déchiré si j'avais le choix entre plusieurs autres chevaliers ce n'est peut-être pas Alpha que j'aurais choisi parce que je n'ai pas d'affect personnellement avec ce chevalier là moi quand j'étais petit avec mon frère on en avait trois à la maison on avait le Cancer on avait Io de Silla et Sorent de la sirène des chevaliers de Posido voilà alors est-ce que j'en aurais d'autres de ces boîtes là je ne sais pas donc là je vous dis le prix est 22, 23 il y a d'autres boîtes avec des chevaliers à l'intérieur parfois incomplets parfois des manquements au niveau de la boîte des parties déchirées etc ou boîtes très abîmées là c'est autour de 40, 45 euros le prix que je vois actuellement partout et quand la boîte est en relativement bon état que le chevalier est complet il y a bien la notice et le le plastique rigide là ça peut être 100 euros 100 euros à peu près le prix donc à 100 euros je ne vais pas acheter le chevalier je vous le dis tout de suite par contre des coups comme ça des boîtes vides ou des chevaliers en boîte qui seraient autour de 40 ça va peut-être être possible voilà je ne m'étais jamais lancé vraiment dans cette collection là il y a même le petit vous voyez ça normalement il n'est plus quand la boîte est dans l'avril voilà je vous laisse là-dessus de voir cette belle boîte et je vous dis à la prochaine à la prochaine C'est parti.